Également avec nous, Anthony Grigio, bonjour. Vous êtes vice-président de la commune d'agglomération du Grand Verdun, attaché à la culture et au patrimoine. Vous nous avez rejoints justement pour parler de cette médiathèque, un vaste projet qui est dans les tuyaux depuis un moment, je crois. Tout à fait. Pour contextualiser, vous êtes ici dans l'Hôtel des Sociétés, un lieu emblématique pour la Verdunois, puisque nombre de générations y ont appris à nager. Vous voyez, ici, c'était l'ancienne piscine municipale. Là, je ne tenterai pas le plongeon. Non, non. Jusqu'à la fin des années 90, c'était la piscine municipale. Et puis, beaucoup d'autres aussi ont fréquenté ce lieu de culture, puisque dans les étages se situait la bibliothèque d'études. Donc, voilà, cette bibliothèque d'études avait vécu. Il était temps d'en faire autre chose. C'était un de nos projets. Et quand nous sommes arrivés aux responsabilités, on a souhaité prioriser ce projet avec l'ambition d'en faire un outil moderne, un lieu fédérateur, intergénérationnel, un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de vie. Ici, pour nous, c'est l'endroit où la culture va se faire. On va éduquer la culture aussi. Et puis, on va faire en sorte que la culture soit accessible pour tous. Moyenne phrase d'Umberto Eco, que j'aime beaucoup, qui dit, une bibliothèque, ça doit être d'un accès facile. Et surtout, les portes doivent être largement ouvertes pour tous les membres de la communauté. Et c'est le devenir de ce lieu, de devenir la maison des citoyens. Ça, c'est pas d'Umberto Eco, c'est de moi. La maison des citoyens et non pas un lieu réservé à une élite. Voilà. Donc, vous le savez, les pratiques évoluent. La révolution numérique a créé de nouveaux usages. Le champ des possibles est pratiquement infini. Aujourd'hui, on peut, sur sa tablette, emporter une bibliothèque complète. On peut visionner un film. On peut faire du jeu vidéo. On peut aussi regarder un concert. On peut suivre des cours dans les universités de toutes les grandes universités de France sur son ordinateur. Encore faut-il avoir un ordinateur. Bientôt, tout ceci sera accessible dans ce lieu à partir d'ici. Et puis, pour terminer, le rôle d'un élu, peut-être, c'est aussi d'aménager le territoire avec des projets fédérateurs. Et cette volonté commune d'apporter ou de proposer une autre ambition à nos concitoyens, c'est la forme d'une réalité politique forte qui est le fait de faire en sorte que l'inégalité ne puisse pas prospérer sur notre territoire et que tout le monde puisse bénéficier des mêmes chances et avec les mêmes atouts. Alors, un lieu de culture qui répond aux nouveaux besoins, justement, des nouvelles générations, pour les intéresser, justement, aux choses. C'était un lieu que vous attendiez depuis un moment. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous venez, justement, au cœur de ce chantier, que vous voyez un petit peu le projet prendre forme ? Alors, pour tout vous dire, on ne ressent pas grand-chose quand on voit l'état du chantier, mais on a même du mal à se projeter. Mais on a, vous verrez tout à l'heure, il y a la présentation du projet architecturel par notre chef de projet, Michael Georges, vous en aura plus. Mais on a une très forte attente de notre part, mais aussi de la part de nos concitoyens qui attendent ce projet depuis plus de 40 ans. Ce projet, le projet de la médiathèque, c'est 40 ans qu'on en parle sur le Ver du Noir. Et toutes les collectivités et les municipalités qui se sont succédées n'ont pas réussi à le mettre en œuvre. Nous, on y est. Pour l'instant, ce n'est qu'un chantier, mais vous allez voir bientôt que ce sera ce lieu de vie que je viens de vous décrire et qui va, même s'il faut beaucoup de force, d'imagination. Effectivement, Michael Georges va nous aider à nous projeter, mais là, on ne peut pas le nier. C'est parti. Le chantier est en marche. La médiathèque est en construction. Vous parliez d'ouvrir les portes justement pour faciliter l'accès aux personnes. Samuel Hazard, un mot sur cet emplacement en plein centre-ville, d'ailleurs en face de la mairie. Vous ne serez pas loin de la médiathèque. Du coup, vous n'aurez qu'à traverser la rue. Parlons un petit peu justement de l'espace qui est pensé devant la médiathèque. Alors juste pour préciser, comme l'a très bien dit Anthony, que c'est un projet que toutes les municipalités depuis 1981 ont promis et n'ont pas fait. Nous, on a pris un engagement, on l'a respecté. La crédibilité de la parole politique, c'est quand on prend un engagement, on le respecte. Ça a été et c'est le cas de cette municipalité. Le choix qui s'est porté sur ce bâtiment, comme l'a très bien dit Anthony, c'est un bâtiment de 1925 qui fait partie de l'identité du patrimoine de Verda. Et c'est un bâtiment central qui a énormément de contraintes. On l'a vu et on le voit avec ce chantier hors normes, avec des contraintes structurelles, géotechniques fortes. On est, vous le savez, le long du canal de la Meuse. Donc il y a des micro-pieux qui vont être enfoncés à plus de 18 mètres de profondeur. Mais pourquoi ce lieu ? Parce que nous sommes en cœur de ville, parce que nous voulons une médiathèque troisième lieu, un lieu de culture, un lieu de médiation culturelle, un lieu de citoyenneté en cœur de ville intergénérationnel. Vous avez ici une densité d'établissements scolaires, écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées, post-bac. Vous avez les transports urbains, vous avez les résidences autonomies, vous avez des EHPAD. Autrement dit, vous avez ici aussi les mobilités douces avec la Véléroute-Voie-Verte. Autrement dit, ce que l'on veut, contrairement à d'autres collectivités qui ont créé ou aménagé des médiathèques en périphérie, nous ce qu'on veut c'est que ce soit un lieu qui vive, ce soit un lieu de chacun de nos concitoyens qui vont contribuer à sa construction, à son développement et à son enrichissement. C'est ça aussi le choix de l'hôtel des sociétés comme médiathèque L'Ancre. Anthony Grigio, parlons un peu de la rayonnance, justement du rayonnement de cette médiathèque sur le département. Quelles sont vos ambitions ? Nos ambitions dans un premier temps, c'est de rayonner sur le périmètre de l'agglomération, évidemment. Et puis peut-être un peu plus largement, puisqu'on met en place un contrat territorial lecture qu'on vient de signer avec la DRAC, notamment. Et donc là, ça nous permettra d'aller plus loin en réseau, plus loin que les frontières de notre agglomération. Et puis, je sais que la bibliothèque départementale nous regarde d'un œil bienveillant. Donc, si on peut irriguer le territoire un peu plus largement, on le fera. D'autant qu'on va se doter en début d'année prochaine d'une médiathèque mobile. Donc, on pourra se déplacer et aller hors les murs. Ça, c'est aussi une ambition qu'on porte parce qu'aujourd'hui, on le voit avec tout ce qu'on a subi, la crise sanitaire, etc. Les évolutions se transforment, les pratiques vont se transformer et on aura besoin plus d'aller dans les territoires, d'aller dans les écoles, d'aller dans les associations avec des jauges peut-être plus petites. Mais c'est des choses qu'on est en train d'acquérir, qu'on est en train d'apprendre et on travaille là-dessus pour qu'on puisse. J'ajoute que nous avons deux bibliothèques communales avec lesquelles nous avons tissé des liens et mis en place un partenariat. On va aussi faire en sorte qu'ils soient nos relais sur le territoire, à l'endroit qu'ils se trouvent. Et puis, notre ambition à nous, évidemment, c'est de faire en sorte que la lecture publique se développe, que la culture devienne encore plus accessible à tous et surtout qu'on puisse former les jeunes générations parce que c'est les lecteurs de demain et c'est les citoyens de demain. Et aujourd'hui, quand on parle de citoyenneté, je crois qu'avec les échéances qui arrivent, pas plus tard que dimanche prochain, la citoyenneté, ça doit être important et ça doit être aussi un vecteur sur lequel on ne peut pas transiger. Je crois qu'une médiathèque, ça sert aussi à ça. Lieu de culture, lieu de patrimoine, mais aussi lieu de cohésion sociale, finalement. Je vous propose de rejoindre Mickaël Georges, justement, qui nous a préparé toute une expo pour qu'on puisse justement se projeter sur tous ces lieux dont vous nous avez parlé. Voilà, avec cette ancienne piscine, on va voir ce que ça va devenir, justement, dans cette future médiathèque. Bonjour, Mickaël Georges, vous êtes donc le chef de projet de la médiathèque. La médiathèque qui s'appelle L'Ancre, peut-être un petit mot sur le nom, L'Ancre, qui s'écrit A.E. C'est ça, au début ? C'est ça, effectivement. Un graphème, en fait, A.E., c'est les deux lettres qui sont indissociables l'une de l'autre. C'est pour, en fait, rappeler et symboliser les deux sites de la future médiathèque du Grand Verdun, puisque vous avez donc une lettre E, L'Ancre, qui est l'Ancre des manuscrits, des livres imprimés, du site patrimonial de la médiathèque du Grand Verdun, qui est situé en ville haute, ce qu'on appelle aujourd'hui la bibliothèque d'études. Et puis, L'Ancre avec un A, c'est le site dans lequel nous nous situons ici, juste au pied de la Meuse, ancré dans son territoire, destiné aussi à irriguer, comme vous l'avez dit il y a un instant, le territoire du Grand Verdun et peut-être au-delà, si c'est possible. Et c'est bien la conjonction des deux, entre le patrimoine et la lecture publique, qui fait tout l'intérêt de ce projet-là, au cœur de la ville de Verdun et au cœur de l'agglomération. Alors là, on vous remercie, grâce aux images que vous nous avez préparées, on va bien se rendre compte de ce que ça va donner, ces travaux, effectivement, d'envergure. On se sent tout petit quand on est au cœur du chantier. Expliquez-nous un petit peu, justement, tous ces espaces. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ici, dans cette médiathèque ? Alors, c'est une médiathèque qui est conçue de manière assez globale, avec une transparence. Vous l'avez peut-être remarqué, lorsqu'on arrive ici, à l'intérieur de la médiathèque, qu'on voit la lumière qui passe depuis la façade sud, le long de la Meuse, jusqu'à la façade nord, côté ville de Verdun, côté hôtel de ville et rue Poincaré. Et l'idée, c'est vraiment de faire un appel d'air, que cette lumière-là rayonne vraiment sur tout le territoire. Et ce bâtiment, il est conçu comme ça. Quand on arrive à l'intérieur de la médiathèque, on a vraiment une visibilité sur cet ancien espace qui est l'ancienne piscine municipale de Verdun, sur laquelle nous nous situons actuellement. On est vraiment sur l'eau, ou en tout cas, ce qu'était l'ancienne piscine. L'idée, c'est vraiment de matérialiser et de conserver la mémoire de ce site patrimonial, tout en l'ouvrant vraiment aux nouvelles technologies, aux nouvelles attentes du public, parce qu'au-delà du bâtiment, c'est bien évidemment les usagers qui sont au cœur du projet. Alors, quand vous rentrez, vous avez cet espace-là très ouvert, très lumineux, très haut en hauteur, sous plafond. Et on a des espaces avec des demi-paliers, des demi-niveaux. On a ici, là, au niveau de la piscine, dans l'espace qui sera consacré au numérique, aux images, aux sons, à la vidéo, aux jeux vidéo également. Dans la partie un petit peu plus haute, au rez-de-chaussée haut, on a un espace qui est dédié à l'enfance. L'idée étant qu'on puisse aussi avoir des usages multiples, variés, adaptés aux attentes du public, mais sans conflit. Et donc, on a essayé vraiment de travailler beaucoup sur la modularité du bâtiment, mais aussi du mobilier et de l'aménagement intérieur tel qu'il sera ensuite. Ensuite, au premier étage, vous aurez les espaces consacrés au personnel de la médiathèque. Et puis, une médiathèque, on va dire, un petit peu plus classique, avec un ancien, plutôt, vous voyez, c'est ce qu'on a ici, une enfilade, un petit peu de rayonnage, plutôt bibliothèque destinée à la littérature, aux documentaires. Et enfin, le clou du spectacle, j'allais dire, qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui, c'est la création d'un deuxième étage supplémentaire, au niveau duquel on va trouver une très, très belle pièce, qui s'appelle désormais la Lanterne. C'est comme ça que le cabinet Joffre-Raison-K, qui travaille sur ce projet, l'a nommé. Ça nous plaît bien, ça nous semble tout à fait caractéristique. L'idée, c'est vraiment que ça soit un phare de la culture au milieu du territoire. Vous aurez donc une pièce qui sera, là également, une pièce tout à fait modulable, avec un espace d'exposition, mais aussi la possibilité, quand on le souhaite, grâce à des espaces de stockage situés vraiment à proximité, d'en faire une salle de travail en groupe, une salle de réunion, une salle de projection. Et tout autour de cette salle-là, vous aurez donc une très grande terrasse en forme de U, qui donnera une visibilité à plus de 200 degrés sur la ville. Un viewpoint, comme on dit là, ce sera le point de vue. C'est vraiment le plan de vue, the place to be, si on veut continuer à tirer sur l'anglais. Mais c'est effectivement un lieu dont on nous parle déjà beaucoup, avant même qu'il n'existe. Et c'est preuve, je crois, encore... Apparemment, il y a une liste d'attente pour se rendre sur la terrasse, je crois, monsieur le maire. Alors, on a parlé de l'intérieur, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses qui vont se passer, justement, sur le parvis d'entrée de la médiathèque. Oui, la terrasse qu'on évoquait il y a un instant, tout comme le parvis de la médiathèque, l'idée, c'est de créer vraiment une jonction, un lien entre la médiathèque et le reste du territoire. Il ne faut pas que la médiathèque soit coupée de son territoire et de ses habitants. Et l'idée, en l'implantant ici, en cœur de ville, c'était justement de profiter des flux de circulation, des gens qui vont consommer dans les commerces, de l'administration située juste à côté, des lycéens, des étudiants, des élèves qui transitent dans le cœur de ville. Et à travers cette médiathèque-là, l'idée, c'est vraiment de créer la jonction. Alors, vous voyez, effectivement, le parvis, c'est vraiment, pour nous, le premier espace de la médiathèque. On veut en faire un espace qui soit ouvert à tous, qui donne à tous envie de venir à la médiathèque, de partager un moment avec nous, de profiter des collections, de profiter d'une offre culturelle riche et diversifiée. Et c'est vraiment un espace de jonction entre le territoire et la médiathèque. Vous avez deux petites bandes lumineuses qui feront même un appel avec la possibilité, exactement, un chemin à suivre comme un rail vers ce lieu, non seulement de culture, mais un lieu de vie, de partage et de citoyenneté. Un lieu d'échange, effectivement. Merci beaucoup, Michael-Georges. Merci, Anthony Grigio. Samuel Hazard, M. le maire de Verdun, peut-être un mot pour conclure, justement, ces différents rendez-vous de cet après-midi dans Destination Cœur de Ville. On parlait d'Action Cœur de Ville, le programme national. Un bilan sur tous ces projets en cours, justement, dans votre ville ? Je pense que ces projets traduisent une volonté et un volontarisme politique. On refuse la fatalité, on refuse la résignation, on croit en son territoire, on croit en sa population, on croit, finalement, en la synergie des acteurs, des expériences, des compétences. Et je crois que c'est ainsi qu'ensemble, on pourra relever les enjeux et les défis pour construire une ville où il fait bon vivre, une ville de tolérance, une ville où l'altérité est au cœur des valeurs d'une collectivité comme la nôtre, qui n'est pas n'importe quelle collectivité. Encore une fois, Verdun, c'est une ville d'histoire, plus de 2000 ans d'histoire, mais c'est une ville qui a un avenir. Effectivement, on vous remercie, Samuel Hazard, on vous remercie pour l'accueil, l'accueil ici à Verdun qu'on a reçu, évidemment. Vous parliez du tourisme historique, vous avez parlé aussi du tourisme vert, du tourisme gastronomique. On vous confirme qu'ici à Verdun, il y a des très bonnes tables. On vous invite à venir le vérifier par vous-même. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis tout cet après-midi. A bientôt. Merci beaucoup.